et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque ça fait maintenant un an et demi jour pour jour qu'on a fait le dernier épisode de cette série de vidéos il s'agit bien sûr des éclats news comme vous avez pu le voir dans le titre alors aujourd'hui on va reprendre cette série parce que j'estime qu'on a le temps et que c'est dommage surtout de l'avoir arrêté à l'époque je n'avais pas beaucoup de temps donc je m'étais dit bon on va la supprimer et puis voilà on continuera un petit peu ce que je faisais à côté mais on mettra un petit peu de côté tout ce qui est news autour d'Eclasia mais voilà avec le recul je me suis dit que c'était dommage parce que c'était un bon moyen de vous soumettre un petit peu à défaut de le faire sur le discord un petit peu l'évolution du serveur qu'est ce qu'on fait au quotidien chaque semaine sur le serveur pour son évolution donc voilà je vais essayer de refaire un petit peu cette série pour pouvoir régulièrement vous donner des nouvelles vous montrer ce qui se passe sur le network à travers les différents projets et puis et puis voilà si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à rejoindre le discord d'Eclasia si ce n'est pas encore fait le serveur ouvre très bientôt avec son serveur skyblock et avec d'autres surprises qui seront annoncées via le trailer de ce début de décembre alors le trailer va arriver vraiment dans quelques jours donc préparez vous et puis la sortie du serveur skyblock va suivre vraiment très rapidement suivi d'autres 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 serveurs puisque les modes de jeu vont s'enchaîner mais ça vous allez le voir un petit peu plus en détail dans cette vidéo ok les gars du coup sans plus tarder on attaque avec le skyblock alors le skyblock où est-ce qu'il en est concrètement j'ai vraiment beaucoup avancé dessus cette semaine là franchement on est quasiment terminé à 100% sur le projet pour vous dire en fait il nous manque deux choses à faire avant de pouvoir officiellement dire que le serveur est fini à 100% c'est premièrement le slash furnace qui est en gros une commande qui permet de curer la minerie parce que ça va être vraiment indispensable pour pouvoir farmer donc je vous montre hop on va le voir mine on a ajouté plein de nouvelles fonctionnalités c'est pour ça que j'ai un petit parchemin de quête mais ça vous en avez pas encore entendu parler mais on en reparlera puisqu'il ya la vidéo de présentation qui arrive très 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 bientôt je pense que c'est la prochaine vidéo qui suivra celle-ci qui sera du coup la vidéo de présentation et je pense que ce sera le bon moment puisque tout sera normalement terminé d'ici là et donc on pourra vous faire vraiment la présentation ensuite on attaque le trailer le trailer sort le serveur sort et on est bon donc voilà c'est un petit peu notre notre plan maintenant donc la commencée à la finale va être très intéressante parce que voilà vous avez une nouvelle mine avec un nouveau système de pioche qui est améliorable etc avec des enchants de custom vous avez vu un petit peu si vous suivez les vidéos si vous n'avez pas suivi n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment hyper intéressant si vous comptez jouer sur le serveur donc cette pioche vous allez l'améliorer mais elle va vous donner des minerais souvent qui ne sont pas cuits et ça c'est complètement inutile puisque en gros nous on veut des minerais cuits pour fermenter niveau notre île pour faire du commerce etc etc bref les minerais sont plus vendables au shop ça on l'a désactivé également et donc pour revenir à ce qu'on disait là on fera du coup la commande slash furnace donc c'est un petit plugin qu'on a fait pour cette saison parce que on l'avait en v1 mais pas en v2 et franchement c'était beaucoup trop utile donc vous faites slash furnace tout est cuit ensuite vous faites slash condense ou slash bloc et tout est mis en bloc et vous pourrez recommencer à miner etc donc c'est un gain de temps énorme ça donc cette commande tout le monde y aura accès si vous l'avez formé en bokeyn sinon il faudra avoir un grade vip dans la boutique ou directement du coup en bokeyn donc en tuant des mobs en gagnant des bokeyn et en l'achetant dans le slash bokeyn tout simplement la dernière chose qui manque à ajouter pour le serveur avant d'ouvrir c'est d'ajouter un système d'armure customisée alors c'est pas encore sur un 100% qu'on le met parce que encore une fois est-ce que ça a vraiment sa place sur le serveur sachant qu'on a déjà les enchants custom et tout je ne sais pas vraiment donc on va y réfléchir peut-être qu'on va ajouter autre chose en fonctionnalité mais moi je veux absolument qu'il y ait une dernière petite chose à faire une dernière petite nouveauté pour que voilà le serveur soit vraiment complet et qu'il soit prêt à ouvrir avec du contenu pour les gens là il y a vraiment pas mal de choses à faire donc on a un petit peu tout retravaillé on a simplifié le serveur il y a plus de slash atelier tout est dans le menu bokeyn ça force les gens à farmer vous avez beaucoup plus d'économies beaucoup plus de choses à acheter dans les menus bokeyn etc les dimensions ont été un petit peu retravaillées elles sont plus sympas plus facile à faire enfin bref voilà il y a eu pas mal de petits changements alors également on va parler très rapidement du crpp faction on va pas y rester deux heures parce que voilà c'est pas le c'est pas le sujet de cette vidéo puisqu'on n'a rien fait dessus dessus pour le moment simplement pour vous donner un ordre d'idée de quand il va rouvrir parce qu'il y a des gens qui pensaient que le serveur allait reset et simplement rouvrir dès maintenant c'est pas du tout notre but vous connaissez pour ceux qui jouent depuis très longtemps sur l'eclasia d'une version à l'autre on n'est pas du genre à faire un simple reset à faire une version .5 et dire voilà il y a une nouvelle version nous on veut retravailler des choses on veut améliorer le serveur et il y a du travail pour le faction il y a des gros bugs à régler premièrement le plugin faction a changé complètement parce qu'il y avait des problèmes dans les pillages on a des nouveaux events à installer puisqu'on a un petit peu tourné en rond cette saison autour des events il y avait des gros lags à cause des enchantements customisés donc le système de runes à refaire complètement ça c'est pas très compliqué ça assure tout prendre du temps plutôt que ça soit compliqué tout simplement je repère mes mots mais en tout cas voilà il ya pas mal de petites choses à faire sur le faction donc comptez au moins deux à trois mois avant la réouverture du faction parce que voilà on a quand même des grosses nouveautés à ajouter on va ajouter un nouveau monde au serveur on va ajouter des nouveaux events des nouvelles choses à faire des nouveaux objets bref vous donnez des nouveaux objectifs améliorer le serveur mais tout en gardant bien sûr le gameplay qu'il avait actuellement je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo on refera plus les erreurs de tout changer alors que le serveur avait plus aux gens et pour moi cette saison a bien plus aux gens malheureusement il y avait quand même quelques défauts et il faut simplement résoudre ses défauts pour améliorer le serveur du coup vous pensez deux à trois mois sans mon serveur préféré faction où vais-je faire du pvp et ben les amis j'essaie le moment de vous annoncer que le battle kit est en cours de développement donc c'est à dire qu'on va très bientôt le réouvrir on est en train de retravailler un petit peu tout ce qu'il ya dessus alors j'ai envie de vous spoiler un petit peu mais malheureusement on va pas faire ça parce que j'ai envie de vous garder la surprise pour quand ça sortira et puis et puis je pense que vous serez assez satisfait on a refait pas mal de choses notamment du côté compétitif on a refait la map également pour que tout simplement la map soit plus plus belle déjà premièrement parce qu'elle était pas très pas très jolie mais on a gardé exactement le même style de map c'est à dire que vous gardez l'ancienne map mais en plus jolie voilà pour faire simple on a rectifié aussi l'anti-back au spawn parce que c'était trop facile de back au spawn donc on a un petit peu rectifié ça il y aura certainement des nouveaux kits qui viendront par la suite pour l'instant c'est pas prévu d'en ajouter mais on va on va très certainement en ajouter par la suite pour que ce soit plus intéressant et puis et puis voilà un nouveau système de gameplay également pour le battle kit mais ça en reviendra en temps voulu pour le moment c'est pas le sujet maintenant pour terminer on va revenir très rapidement sur le serveur discord parce qu'on a fait quelques petits changes en dessus donc voilà moi j'ai envie de vraiment tout vous partager de tout ce qu'on fait dans ces vidéos avec la news et puis ensuite on parlera vraiment du gros projet serveur pvp rpg donc voilà ça va être un petit peu la grosse partie de cette vidéo où je vais vous lâcher plein d'informations et vous expliquer certaines choses parce qu'il ya quand même quelques personnes je pense qu'ils sont déjà intéressés par le projet et forcément le projet est très prometteur selon moi parce que c'est un énorme projet et ça sera vraiment du très gros travail et surtout très bon parce qu'on n'a pas envie de sortir un truc pas fini mal fait non enfin pas propre voilà on veut que ce soit vraiment bien fait pro avec vraiment beaucoup de choses à faire en bref vous allez voir ça juste après donc au niveau du serveur discord je sais pas si vous avez déjà vu sur certains serveurs en fait on a des gens qui vont spammer des liens frauduleux donc de serveurs discord qui vont venir essayer de hacker vos comptes alors faites attention si vous voyez des des gens qui vous proposent des discords nitro gratuits alors je sais que la plupart des gens ne tombent pas dans le panneau mais ça peut arriver sinon s'il n'y aurait personne qui le ferait s'il ya ce genre d'arnaque c'est que ça marche c'est qu'il ya des gens qui cliquent sur ce genre de lien et qui se font hacker leur compte discord faites attention ne pas cliquer sur ce genre de lien parce que c'est des gens qui veulent vous hacker donc en gros non en train de un petit peu amélioré le bottes en ce moment on veut mettre un nouveau bottes musique puisque le bottes musique déclasé elle était supprimé c'est votre rythme voilà ils ont mis fin à leur service donc malheureusement on n'a plus de bottes musique donc on va en mettre un mais directement sur notre bottes à nous et puis on a un petit peu amélioré pour que normalement il y ait plus ce genre de message frauduleux donc si vous envoyez encore c'est possible normalement ça devrait pas l'être mais voilà si vous envoyez ne cliquez pas dessus c'était surtout pour vous faire un petit message de prévention pour les plus jeunes peut-être qui serait sujet à cliquer sur ce genre de lien donc voilà si vous voyez un lien qu'on vous envoie que la personne que vous ne la connaissez pas et qui passe par un lien internet vous offrir un discord nitro ce n'est pas un cadeau voilà c'est c'est fake c'est juste pour vous voler pour vous voler votre compte nitro enfin pour voler votre compte discord et voilà faites attention à vous alors alors maintenant on va parler du serveur rpg ambrasia pour ceux qui sont les plus anciens d'eclasia qui est un projet qu'on a commencé il ya vraiment très 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 longtemps qu'on a stoppé qu'on a repris on a restopper et qu'on reprend aujourd'hui plus motivé que jamais avec beaucoup 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 d'idées genre vraiment énormément d'idées je pense que voilà en termes de serveurs rp on a wincraft qui sont les plus gros en fait du marché ils ont le plus de moyens ils ont le plus voilà ils ont le plus d'idées le plus de joueurs ils ont le plus de tout mais il n'y a pas de serveur français et même les serveurs américains la plupart du temps sont éclatés c'est à dire que vous n'avez pas vraiment le côté mmorpg que vous pouvez retrouver sur un vrai jeu telle world of warcraft dofus peut-être vraiment un exemple parce que c'est assez spécial comme gameplay mais voilà pour des joueurs qui jouent à des mmo new world aussi qui est sorti il ya pas très longtemps enfin voilà c'est des mmo rpg pur et dur tu as des quêtes tu fais du leveling t'es dans un monde imagé enfin imaginaire t'as un côté immersif avec tout ce qui est musique ambiance t'as du lore avec donc les quêtes les missions t'as des succès enfin bref tu as plein plein de choses à faire et puis tiens d'ailleurs on parle on parle mais autant aller directement sur le serveur en question comme ça vous voyez un petit peu la map la map qui est magnifique donc voilà en gros pour faire un résumé actuellement moi je travaille beaucoup beaucoup sur ce serveur parce que c'est un serveur où je prends énormément de plaisir à travailler dessus parce que les mmo rpg c'est ce que j'ai joué le plus dans ma vie honnêtement avec avec d'autres jeux bien sûr mais voilà c'est un des jeux enfin un des styles de jeu où j'ai joué le plus et pour moi ça a énormément d'avenir déjà premièrement parce que il ya eu des périodes en fait où les mmo rpg c'était très à la mode on a eu une petite période avec les battle royale après voilà on a eu beaucoup de temps vide c'est à dire qu'en ce moment les gens ils jouent ils jouent à des jeux mais voilà il n'y a pas grand de style de jeu qui se démarque en ce moment mais il ya quand même des gros 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 et mmo rpg qui sont en train d'être développés et qui sortent actuellement donc on a new world qui est sorti qui sorti il ya quelques temps on a rayon de games qui travaillent sur un mmo rpg donc voilà il ya des vraiment des bangers qui vont sortir très bientôt donc moi j'estime que les mmo rpg ne sont pas morts premièrement deuxièmement les mmo rpg ceux qui sont plus jeunes que moi ils n'ont pas vraiment connu parce que donc la période des mmo rpg a pris fin entre guillemets autour des années on va dire allez 2014 2015 après cette période il n'y avait plus vraiment de jeunes jeunes joueurs qui jouaient à des mmo donc il ya des gens dans la communauté minecraft qui n'ont jamais joué à mmo donc ils ne savent même pas ce que c'est et c'est dramatique parce que les mmo c'est vraiment quelque chose de génial parce que vous avez tout le côté aventure que vous pouvez retrouver à travers minecraft mais avec une histoire avec des objectifs avec un système compétitif avec je sais pas vous pouvez jouer avec des amis vous pouvez fonder des guildes vous pouvez affronter des bosses vous pouvez farmer des stuff vous pouvez jouer pour le côté économique du serveur enfin bref les mmo ça concerne tout le monde ça concerne aussi bien les joueurs pvp que les farmers que les joueurs pve que les gens qui aiment les quêtes que les gens qui veulent simplement chill écouter de la musique être à fond dans un univers enfin bref c'est vraiment le mode de jeu qui correspond à tout le monde alors évidemment si vous n'êtes pas du tout un joueur minecraft et mmo rpg vous allez peut-être est un peu perdu mais les mmo rpg ont cette force de pouvoir plaire à tout le monde et donc il ya plus d'un mois je vous ai sorti une petite vidéo où je ne parlais pas simplement il y avait de la musique où voilà vous en voyez un petit peu le gameplay du serveur etc vous entendiez les ost du serveur même si elles ont complètement changé parce que c'était des musiques qui étaient qui étaient prises internet pour la plupart et donc là nous on veut vraiment avoir nos propres musiques à long terme on veut avoir tout pour nous en fait tout fait par nous donc ça va prendre énormément de temps ça a coûté énormément d'argent mais à terme voilà au moins j'aurai le projet qui me corresponde et même s'il n'y a pas énormément de personnes qui seront attirées par le projet moi je serai satisfait de ce que j'aurais créé et et ça aura été vraiment le premier but à atteindre donc ce que vous entendez en fait dans cette vidéo depuis le début ce sont des musiques qui ont été ont été sélectionnés on va dire pour le projet donc voilà vous avez les musiques des différentes villes des différentes régions des différents mobs des différentes zones des différentes instances des différents donjons en ref il ya énormément de choses sur ce sur ce serveur mais pour l'instant je vais pas trop vous expliquer qu'est ce qu'il aura à faire comment ça va être mis en place etc parce que ça va être le sujet de nombreuses vidéos pour vous tenir informés sur l'évolution du projet il ya tellement de choses à vous présenter qu'il faudrait des vidéos qui durent 10 heures pour tout vous montrer vous expliquer donc ça va pas être possible on fera ça à travers plein d'épisodes et puis au fur et à mesure que ça se développe vous le verrez par vous même puisque ce projet va prendre vraiment beaucoup de temps à être développé donc voilà on va terminer très rapidement ces deux parce que j'ai pas envie qu'il dure trop longtemps et je crois qu'on est quasiment à 20 minutes là déjà donc voilà on va abréger en gros pour faire une présentation très rapide du projet ça va être un serveur à mémoire pg vous incarnez un personnage vous devez le monter deux niveaux vous avez un système économique un système très important aussi au niveau des quêtes vous allez avoir beaucoup de quêtes à faire suivre une narration et suivre donc une liste de missions à accomplir avec beaucoup d'histoires sur le serveur pour ceux qui sont pas intéressés par tout ça vous avez un côté économique qui sera très poussé avec vraiment beaucoup de compétition à travers le pvp et vous aurez un système de guildes de groupes pour fonder donc des factions entre guillemets où vous ferez des guerres de factions vous participer à des events pvp pour être le meilleur joueur du serveur avec le côté économique vous pourrez fermer les meilleurs stuff pour voir le plus de dégâts pour être le plus optimisé possible et être le meilleur du serveur tout simplement avec divers systèmes de classement en termes de fonctionnalités il y en a énormément tout sera présenté à travers de nombreuses vidéos petit à petit voilà on est sûr de plus de 300 fonctionnalités donc honnêtement ça prendrait des milliards d'heures à vous à tout vous montrer et surtout on peut pas vous les montrer tout de suite puisque tout n'est pas encore fait là actuellement on est en train de bosser sur les musiques d'ailleurs je vous mets à l'écran un petit peu ce qui sera donc notre notre site pour faire fonctionner les musiques vous aurez une petite barre pour baisser le son augmenter le son quand vous changez de zone ça change les musiques et si vous voulez pas les musiques vous n'ouvrez pas le lien internet qui mène aux musiques et vous n'aurez pas de musique en jeu voilà c'est pas intégré au jeu c'est directement via notre site web eclasia.fr que vous pourrez accéder aux musiques et donc voilà ça permet de laisser les gens libres ou non s'ils veulent les musiques ou pas ensuite on aura un système de quête très important on aura un gameplay extrêmement poussé qu'on vous présentera également plus tard donc un côté histoire avec tout le lore d'eclasia expliqué avec toutes les noms des différentes régions etc on veut vraiment que eclasia ça soit intégré au lore voilà on veut pas que ce soit quelque chose de complètement différent vous aurez texture pack customisé avec de nombreux cosmétiques des nombreuses armes customisées des armures customisées des chapeaux d'ailleurs je n'en sur ma tête actuellement c'est une petite auréole mais vous aurez plein 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 de cosmétiques de ce genre et bien sûr moi ce que j'aime le plus par dessus tout c'est l'économie et l'immersion de manière générale donc on va mettre un gros accent sur les musiques le côté immersif les effets sonores pour que les gens soient vraiment à fond dans le gameplay et qu'on puisse faire des vidéos vraiment géniales on découvre l'histoire du serveur au complet et ça sera vraiment vraiment très très sympa je pense je vais pas trop pousser non plus sur le côté économique mais vous aurez de nombreuses choses à faire pour que l'économie soit extrêmement poussée et très intéressante à faire pour qu'il y ait vraiment un côté commerce sur le serveur notamment d'ailleurs au niveau des métiers parce qu'il y aura des métiers à monter etc etc donc voilà pour conclure cette vidéo sachez qu'il y a énormément 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 de taf sur ce serveur mais j'espère au cours de l'année 2022 peut-être vous proposer un petit test du gameplay à travers une alpha qui durera très longtemps je pense voilà cette alpha donc une alpha pour ceux qui ne connaissent pas c'est avant une bêta une bêta il n'y a pas de reset mais une alpha il y a un reset à la fin de l'alpha et je pense que l'alpha nous permettra de tester un peu le gameplay de connaître la vie des gens etc de vous proposer des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure etc etc mais mais voilà donc j'espère qu'on y arrivera et puis et puis voilà on vous donnera une date en temps voulu hors j2022 mais c'est assez assez flou parce que il y a tellement de travail que c'est très dur de savoir quand est ce qu'on va pouvoir ouvrir réellement voilà c'est tout ce que j'allais dire parce que honnêtement c'est incantifiable en termes de charges de travail mais je pense qu'à terme si vous êtes intéressé déjà un minimum par le projet actuellement vous serez très content du résultat suivez donc le serveur joue un peu nos modes de jeu si vous êtes intéressé et puis vous verrez l'évolution du projet à travers les vidéos tout simplement voilà je vous en vais pas plus longtemps je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les futures vidéos et bien sûr à liker la vidéo si tout cela vous plaît sur ce je vous dis à très bientôt c'était fox merci à tous ciao ciao tout le monde